Décidément. Alors, normalement, je revois le chat. Est-ce que le titre, normalement, sera à jour ? Oui, a priori. Si, je vais réussir à me convaincre. J'ai mis tout le nom. La division. Ah, les trackers qui t'ont niqué. Ah, oui. JLN, il va venir commenter avec toi en français. Je vais commenter un peu, non ? Ah, il faut commenter en français. C'est le bit, c'est en français. C'est vrai que c'est en français. Ce n'est pas du coup, parce que futur, il aurait commenté en russe. Probablement. NP. Il y a les deux trackers. Ça, c'est parfait. Comme ça, je vais pouvoir les setup tout de suite. Et ensuite, on fera une petite run de puzzle fart. Ah, crafter. Hop, voilà. Je suis tellement prêt, là. Je vais mettre... Hum. Crafter link. Ok. Là, il faut que je fasse les trucs de... de... de will, c'est ça ? Ouais. Il faut tirer... Il faut tirer le... Le personnage pour le premier. Personnage et build pour le deuxième. Ils ont le droit de veto le build, mais pas le personnage. Je spin. Les enfants. Ce sera Azazel. Et moi, je vais aller ailleurs, du coup. Bah, des bisous, passion. Bon courage pour le restream. Merci. Azazel, donc, les enfants. plus tard mais si on fait de... plus tard et à la fin. L'alcool. Plus tard. Plus tard. Plus tard… Plus tard. Plus tard. Plus tard. C'est la info C'est ça ? I'm GLN GG DUDE Oh yeah sure Feel free Absolutely no problem Put that there Ah How's that ? I need the third screen God damn it Ok bon les enfants Comment on fait là ? Est-ce que je ping des gens ? Non c'est pas On a donc Crafter contre Azazel Oh il faut de la musique C'est ça qui me manque depuis tout à l'heure Je sais où chercher de la bonne musique Playlist Streaming Hop 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 Et ils sont partis Petit délai Petit délai Bon délai entre Marcus C'est de l'NCD De toute façon c'est pas aussi important Ça reset Et ça cherche un starter Ou Polly Reroll Tudas Reroll aussi C'est pas des décisions Pas des décisions Trop bêtes Propto ça c'est pris par crafter Et ça évite Propto Azazel A mon avis Ca fait partie des Des meilleurs starters qu'on peut trouver Et 20 sur 20 pour Marcus C'est pas non plus dégueulot On est sur des bons starters Je dirais petit avantage quand même Pour crafter Je préfère celui de crafter Mais Les deux on dirait que c'est une faute de dégâts C'est peut-être Kif Kif Et Allo Allo c'est nice De la range Ça fait de la HP Reroll Reroydrise Les deux ils commencent fort Reroydrise ça fait de la range aussi Ça fait de la speed Oulala 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 Crafter Non pas crafter Marcus Marcus c'est quelque chose Un petit brain fart on va dire Un petit brain fart on va dire Rol Un score plus opponent tier C'est pas mauvais On peut finir des vieux ennemis Qui leur restent de la HP Et qu'un ennemi leur restent de la HP Et qu'il faut recharger toute une bribe Ça fait chier Expliquez-moi ce qu'il vient de se passer Pas mal Incubus Ils ont vraiment des sites pas dégueu Elle esquive On prend Call Honnêtement je suis pas trop sûr de ce que ça fait Call Sur Sur le brim de Azazel Et Marc pour C'est un crafter qui prend un peu d'avance Il n'a pas eu d'item dégueu Enfin je veux dire Il n'a pas eu un seul item dégueu Donc il se met bien C'est quand même des bonnes seeds Ah oui Ok Marcus qui estime que son D6 Ne vaut plus vraiment la peine Et il a pris Le Clipper Les ciseaux Vraiment pas mal les ciseaux Si tu pars fort contre Les boss en fait Ok Gotthead Peut-être Peut-être T'as peut-être envie d'aller chercher Gubbie Je sais pas Gros sympas pour Marcus Pour Crafter Ah non Nevermind Ça serait terrible Donc les deux AC2 pour l'instant Mais voilà Crafter qui passe directement AD1 Il n'a rien d'effet dans ce game Il n'a rien d'effet dans ce game Il n'a rien d'effet Il n'a rien d'effet Sacrificiel de la Gurt C'est super fort Avec Azazel T'as vraiment envie d'avoir Un orbital Un peu corps à corps On va mettre sur quelque chose de correct Faut pas que je m'aide la musique Palit de droit C'est ça ? Faut pas que je met tous la musique Je change de musique C'est pas ça que je voulais faire Qu'est-ce qui s'est passé ? Pas grand-chose Crafter commence quand même à creuser l'écart Son but n'est pas, enfin les deux one-shot les sales quasiment Crafter a plus de dégâts quand même Je pense qu'il one-shot les boss en plus les sales Mais il n'y a pas tellement de différence Judas Shadow qui est pris Il n'avait pas de D6 de toute façon Peut-être pour un boss rush Les livres Il va avoir plus de brim Est-ce qu'il va garder un livre ? Oui il prend tous les livres Il va re-roll tous les livres Ah pour avoir beaucoup de secrets Non ils n'ont pas de mapping Est-ce qu'il va revenir pour re-roll et avoir du mapping ? Faut-ce que je peux le permettre Il est quand même de l'avance Je vais chercher le marcus qui est low en life Je pense pas qu'il ait envie d'être en J'aurais peut-être pas pris Mais D3 qui est pris J'aurais peut-être pas pris Mais TAMIZED ! Ouh là TAMIZED ! Là faut vraiment pas qu'il meure TAMIZED ça peut lui permettre de remonter peut-être Pas de bombe Dommage Ouh il meurt C'est terrible Il perd son brimstone C'est vraiment trop dommage Il fallait vraiment pas qu'il meure Là ça peut tuer toutes ses chances de remonter à mon avis Mais bon allez jouer Attention marcus Joli hein Bien fait c'est ça Mais voilà Ok crafter qui a Qui a eu un bon void Il s'est mis en polaroid Tous les bons choix La marcus Plus Deadcat Et Abandon Ça arrive que maintenant Ça aurait fallu qu'il s'arrive juste après sa mort Bah juste avant sa mort Ça aurait été mille fois mieux Parce que là Là c'est C'est ultra compliqué pour lui de revenir Il aurait fallu qu'il soit Azazel Avec ça Mais non Malheureusement Crafter qui cherche son boss Il est quand même large Il a quand même Deux bons solides et tâches d'avance Le build qui est meilleur Je vois mal Je vois très mal marcus Sauf Sauf le miracle C'est arrivé Crafter qui va trouver son boss Voilà exactement Et là ça va être la fin Pour l'ami Pour l'ami Marcus Il meurt Non non Two shot Isaac GG 1 zéro 1 zéro 1 zéro 1 zéro 4 crafter 1 zéro Le build Liz Godhead To Blue Baby C'est parti C'est parti Ils vont avoir du Cid Là ça va être intense Il y a quand même quelques secondes de retard Ça c'est l'Amérique Dès qu'il n'y a pas le setting Je ne sais plus quel setting Low latency streamer Donc les deux sur leur boss en même temps Ils prennent les HP Oh non 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 Oh la oui Avantage Marcus Marcus qui a re-roll le HP up Pour du tiers up Nice Et voilà Il y a eu un petit délai Parce que Marcus Il va avoir largement De quoi Je pense De quoi Recharger son Son D6 Du coup Il est ok Ou avantage Marcus Clairement Qu'est-ce que C'est un crafter C'est un crafter Non pas un crafter C'est Marcus qui est derrière Mais comme Je pense Je pense que Marcus utilise Low latency stream Marcus toujours devant Malgré ce délai Non Ok donc Rien d'intéressant dans le Devil Deal Il lock ou pas On va voir si Marcus va locker Ok Je suis curieux Eh oui Lock avec la Guppy Z Ok Il y a une petite différence Quand même Un item Guppy Et Devil Deal locké Pour Marcus Pour Craster Et Et pas pour Marcus On va voir Hank Pas mal Et Crafter qui est quand même bien loin derrière hein Une de rien Faut utiliser les cartes Faut utiliser les optimables Faut utiliser les cartes J'aurais utilisé la High Priest quand même Il peut être long ce boss mais il est très tranquille Il peut être long ce boss mais il est très tranquille Il y a du tier down encore Il est à 7 Et ça pousse les bombes Enfin bon si t'étais là Prends soin de la graine Prends soin de la graine Prends soin de la graine Il y a une carte qui va aller la chercher S'il va aller la chercher il aurait fallu qu'il utilise IPS Enfin Quitte à aller la chercher autant utiliser IPS tout de suite Mais bon il est pas allé la voir Ah c'est Crafter Ça peut être Game changer Ça peut être son empereur Un truc comme ça Et Crafter Remonter là dessus Il va même pas prendre Pourquoi Ok je vois pas trop de raison de pas aller chercher le béga Ok il y va Ok oh Crafter qui va avoir Ungen Man Ok c'est pas important Je pense même après ce test C'est mieux Mais bon peu importe Ok il utilise quand même bien sa Godhead Narcus Et voilà Angel Deal Il y a rien Ok allo Allo c'est pas dégueu Je ne sais pas si Trisarion était bien A mon avis Je ne sais pas si c'est bien Je crois que c'est bien Parce qu'il y a du piercing Et tu as quand même Laura A mon avis Trisarion c'est vraiment un pic là Si il y a Laura qui reste avec le piercing de Trisarion C'est une erreur de ne pas le prendre Mais honnêtement je ne suis pas sûr Attention le pic quand même Petit impasse Ça va faire peur Petit impasse Ça peut faire peur beaucoup de temps Enfin c'est dommage pour Marcus Parce qu'il est comme bien en avance Et là il se tape une impasse Que Crafter va Oh Ok homingbring pour Crafter Bah là il faut qu'il trouve quelque chose Marcus Pour contrer ça Homingbring c'est très fort C'est pas du tout ce qu'il a besoin Et voilà Crafter qui rattrape son Il n'y avait pas de tirait Bon il n'y a toujours pas de tirait Mais du coup homingbring là Il va se mettre bien Ok ça risque d'être problématique pour Pour Marcus Ce brim On va voir comment Les bruits du coup Ce n'est pas un aménage ou quoi ? Ah non il y a quand même un étage de retard Marcus Euh Crafter Donc Marcus a un peu d'avance Un peu de marge Pour trouver quelque chose Il faudrait vraiment du piercing Là faux par exemple Ça va vraiment bien Mais vu qu'il n'a pas lock Vu qu'il n'a pas lock les devil deal Il va voir la brimstone Si il y a une devil deal Qui est pas dégueu pour lui Et pas de Pas de Ah peut être qu'il cherche quelque chose Avec son Sa hinc Là va Et qu'il continue de conserver son avance malgré qu'il n'est pas dans l'histoire C'est impressionnant Enfin Je sais pas Peut être que Je sais pas Peut être que Peut être que Il n'a pas de brim et tout Il n'a pas du tout Enfin il n'a pas de brim et tout Pas mal Amp Amp Oh il y a une c'est là Il a brimstone Que Marcus voit qu'il ne prend pas Oh la Contre l'empereur Ah et du coup il décide de Ok d'accord Il décide de se mettre en blue baby Pas mal Contre l'empereur là C'est C'est grave pour Marcus Sauf que Je n'ai pas compris pourquoi il s'est mis en blue baby Honnêtement Je ne sais pas si c'était vraiment un bon choix Parce que Du coup pour les boss il va être beaucoup de temps Je ne sais pas Un choix intéressant mais En tout cas pour les salles ça a l'air d'être vraiment mieux Peut être qu'il en a même marge ou l'élice Pour les salles ça a l'air d'être vraiment mieux Pour les boss je ne suis pas sûr Et l'empereur Je n'ai pas vu comment il a chopé crafter Mais qui ne l'a pas chopé Pas chopé du tout Marcus Ca c'est pas de game changer vraiment Pour l'instant il arrive à conserver son étage d'avance quasiment Quoi comme même plus hein Même plus Et sur les boss il va être je pense plus efficace Crafter avec double brim homing Les grandes salles aussi Pas de début de deal pour Pour ce dernier étage A voir à mon avis c'est par le haut Ouais Un peu évident que c'est par le haut Vu toutes les salles spéciales qu'il a là haut C'est ok MGLN Je accepte la diversité dans mon chat 자 Lavia Je ne sais pas Et si c'est pas compliqué Normalement Et M podría C'est très incroyable. Would Trigarion be good ? Marcus skippe Trigarion. Je ne sais pas si c'est une erreur ou non. Je ne sais pas si Orwa skippe quand tu prends Trigarion. Mais il y a les crafters qui sont le point de mourir. Ah oui, il n'est pas à l'aise crafter du tout. Mais du coup ça peut être pas mal pour Marcus. Le créateur doit devoir jouer un peu plus safe. Et jouer safe ça veut dire jouer un peu plus lentement. Finalement. Et voilà, Marcus qui a déjà quasiment rattrapé. Ils vont être tous les deux au fight d'Isaac. Il va y avoir un fight d'Isaac de différence en fait. Là le fight d'Isaac il prend vraiment longtemps pour Marcus. Il a un coeur, non ? Il a pris deux touches sur le fight d'Isaac. Il ne devrait pas arriver à ce niveau. Je rappelle que c'est quand même les phases finales de la Liga là. On est quand même sur des... Pas de la Liga pardon. Du beat 3. On est quand même sur des joueurs de haut niveau. De haute voltige. C'est vraiment bien. Le reste très moyen. Il prend le stress attracteur. Il prend le clicker. Quoi ? Ah il est retourné sur l'hélice. Ok ça c'est un peu unlucky. Du coup il n'a même pas l'hélice. Il n'a même pas le linkubis en première position. Bon. C'est pas très bien passé. C'était marrant. Du coup il a pris le stress attracteur pour enlever... C'était malin. De prendre le stress attracteur avant de prendre le clicker. Comme ça il n'est pas stuck avec le stress attracteur. Je vous rappelle le stress attracteur qui... Le clicker qui... Qui change ton perso mais qui... Enlève le dernier item qui a été pris. Là ça aurait été Capricorne. Il n'avait pas envie de perdre son Capricorne. C'était malin. C'était clairement malin. Bon ça n'a pas payé malheureusement. Ça pue hein. Ça aurait pu. Là je vois bien une... Pourquoi je sens une salle secrète à droite ? Je sens bien la salle secrète à droite là. Ah non ! Et l'Empereur du coup ? Et oui ! Et Marcus qui est déjà sous son fait de Blue Baby. Non le crafter qui est déjà sous son fait de Blue Baby. Qui va sûrement prendre le point maintenant. Oh il a... Il a Boons in Tears. C'est nice. Allez retour. Bon je ne pense pas que ça fasse double dégâts. Mais quand même je vais y avoir. Triple Envie pour... Triple Super Envie pour Marcus. Là ça va. Sauf si... Crafter... Il a pris beaucoup de dégâts encore sur ce fight. Si Crafter meurt ? S'il meurt en boucle c'est sûr que Marcus peut revenir. Ok donc ça s'est pas passé. Et Crafter qui prend le deuxième point. C'est quoi ce deux dégueu là ? Euh... Ok donc. La roue. Lost. Ça va être le Lost. Ja. Est-ce que Blue Baby encore ? Est-ce que Blue Baby encore ? Hein ? Oh c'est un deux. Putain mais il est dégueu ce deux. Bref. Lost. Qu'est-ce qu'on a comme starter ? Small Mushroom. Et de la vitesse. C'est pas mal. Death Touch avec le T-Rate. Il est à 5 T-Rate avec Death Touch. Ah il est bien. Très très bon start pour Marcus. Le Crafter qui cherche encore le sien. Il prend monstrolungs. Pas trop... Bah normalement ouais. 22 quand même. Pas horrible pour monstrolungs. Yeah I know right for sure. What's that such shitty font ? It's not a 5. Like... That's a 5. Is it a 5 ? Is it backward ? Why is it backward though ? Ok 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 ok. It was... I don't know what happened. The thing was backward. Ok donc. Coupizade pour Marcus. Et... Incubus... Il est pas mal crafter. Incubus, Lord of the Pit. Tears... Divorce paper pour... Incubus... Divorce paper pour... Crafter. Du coup il a 21 T-Race avec son... Blame them. Yeah. Ils ont la même salle. C'est marrant ça disons. C'est pas du CD mesdames et messieurs. Mais c'est la même salle incroyable. C'est pas du tout. C'est parti ! C'est parti. C'est parti. C'est parti, ouais ! Du coup il y a beaucoup d'argent là crafter. Ouais ! Si il choppe une map en DiverCity on rappelle... La Blue Map ! la blue map c'est vraiment la moins bonne option des trois mais ça reste pas dégueu voilà une map en diversity c'est une utilité en général et tous les rouges est utilisé c'est quand même ultra bien c'est pas une différence oula putain il a aimé le crap tag push un peu une trésure map c'est juste mieux quoi ou magic mosh nice encore une bonne seed pour les deux on dirait ils ont eu le même boss mais c'est sûr que c'est une bonne seed c'est pas dévidible non plus pour crafter les folies vers voilà et was nice que des lovers et oui c'est que des lovers ici on le sait ça et ouais c'est cool ouais c'est vraiment cool spelunkiat bon il n'a pas besoin vu qu'il sait où sont les la expérience qui a je pense que c'est ça va être inutile dans de rares d'occasions déjà si on est oise ok ok donc il est oise de d1 ok d'accord j'aurais peut-être gardé pour bombe 2 sachant que en plus à d1 il était garanti je crois d'avoir d'avoir son dv deal ok choix étrange de la part de marcus là pourquoi pas pourquoi peut-être que ça va payer toujours trouver une autre et oise à deux ok il veut pas faire la grande salle il va essayer de trouver non ça devrait pas être là c'était sûr que c'était pas là puisque la curse room était juste à côté il peut y avoir qu'une seule entrée à la curse room donc mauvaise lecture de maps de la part de marcus ici peu importe il reste devant je vais mettre la machine purity où purity il a quand même eu le deuxième meilleur je pense qu'il voudrait avec le meilleur étant l'aura bleu là il est l'aura rouge c'est cool c'est sûr qu'avec l'host tu peux pas la changer ça semble rire quoi c'est pas mal et avec l'host l'avantage aussi c'est qu'une fois que t'as une bonne aura enfin si t'arrives à avoir une bonne aura tu la conserve vu que tu te fais pas toucher Rando of the people ou brimstone pas mal l'hard of the people et quelconque qui a déjà 1.90 de speed il serait monté à 2 mais bon ça c'est peu importe et marcus qui va nous faire une petite remonte Tana possiblement possiblement sauf si il se fait troll par sa map là pour l'instant la blue map qui a été pas été trop dégueu tout cet étage a été vraiment bien l'orbital qui est pris normal rien dans le boss rush pour crafter voilà plus poil en étage d'avance pour marcus il est pas du tout négligeable mais bon c'est c'est je crois que les deux matchs d'avant aussi il était devant et il s'est fait rattraper on va voir s'il peut arriver la blue map qui a peut-être aidé ouais qui a aidé la patrol pas exactement à côté de la blue map mais c'est la patrol c'est bon crafter qui arrive à son boss de Womb 1 oh Judas Shadow nice bon début de deal pour marcus on va voir celui de crafter juste maintenant il va avoir un orbital avec ce boss donc c'est déjà pas mal le but de monstrolunx qui euh oh putain ok donc c'était vraiment pas terrible pour crafter ici little brim qui sert un peu à rien vu que de toute façon avec 21 directs il charge beaucoup plus que little brim il l'utiliserait une énorme map de Womb 2 pour crafter c'était pas compliqué c'était pas facile à lire du tout et pour l'instant la blue map de marcus qui continue à faire le taf il est sur isaac il passe dans le chest on va voir ce qu'il y a dans son chest the halo c'est pas mal je pense que ça se prend il a quand même pris the halo ah ok ok il meurt il se met en Judas Shadow il va prendre the halo ouais pas mal pas mal bon choix mais pourquoi il a pas void et tout ça il prend ça et il void le reste il prend euh ok il a pris les qu'on s'appelle les veines je pense qu'il y avait un petit skip euh je pense qu'il y avait un petit skip euh petit Moonstrat là qui était pas du tout dur à avoir je le fais pas il est vraiment en avance il a je pense que marcus va prendre le point ici il y a de grandes chances c'est pas un débit dégueu pour crafter mais euh mais ça va pas suffire ouais ouais une grande cathédrale d'un Womb 2 cathédrale de marcus c'était pas du tout évident les veines qui font le taf sur blue baby ça va être extrêmement rapide je pense que ça va le one shot si euh s'il arrive à bien se coller et petit euh petit chest pour euh pour crafter pour marcus pardon voilà il one shot et marcus qui prend le point donc euh c'est pas une nouvelle honnêtement c'est pas 23-0 très bien prochain rule set on refait du cd keeper c'est quoi les bannes ? oh putain j'ai oublié qui rate nul mais bon des gare bonjour excusez moi je peux te rompre ? bah oui c'est quoi les bannes ? du beat déjà ? le build du cd seulement voilà je peux pas baner les personnages et ça marche merci beaucoup pas de problème Ok donc Keeper Knife, ouais c'est pas horrible Ok Keeper Knife, c'est un début d'un certain avec le Keeper de tout Donc on est pas mal Et donc là on rappelle ils vont jusqu'au Limbe Et crafter qui est déjà ultra en avance Qu'est-ce qu'il s'est passé pendant que mon stream était cassé ? Personne ne veut juste savoir Mais crafter qui a déjà pris une bonne avance Ok il avait pas de clé du coup Et ça a pas du tout payé Ultra nul comme Mais crafter qui s'est fait toucher par contre Aïe 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 Et là c'est terrible parce que Ah si il a quand même eu son David Deal il a eu de la chance Ça a pu vraiment le punir Il a pas été puni par ses erreurs Bon is ok vu qu'a priori du coup Marcus va avoir son David Deal aussi il meurt Alors là c'est terrible comme mort Il reset Alors qu'il était à plus que 45 secondes Je sais pas si c'était une bonne idée de reset Ok Il prend le vol Qui prend le Keeper Parce qu'il avait pas de re-roll Ah là c'est mort pour Marcus C'est vraiment dommage Vraiment dommage Après rien n'est perdu On sait que Ouh little Steven Steven Oh On sait qu'avec Keeper Bon les choses vont vite On a vite fait de faire quelques erreurs Et de devoir mourir Croctor Arcus pardon Qui ne lâche rien The tower Ah cette mort Cette mort qui est ultra nommage Ultra dommage Mind Qui est pris Même si on est en CD Mind is ok The wafer Qui est Irrelevant Qui est quelconque vraiment Vu que De toute façon tu prends des dégâts Avec Keeper Le David deal Qu'on sait qui est pas bon On prend même pas les HP up Avec la luck Vu qu'il y a la luck Pas d'influence Il n'a plus d'influence Au niveau des pick up etc Il n'a pas d'influence Sur les Sur les procs d'effets spéciaux Mais là Avec le knife Il n'y en a pas Ball of bandage Qui est prise Le vol Qui est pris Et dans les trucs Je ne sais plus ce que c'était Je crois que c'était Bah c'était Il n'avait même pas le rôle en fait Donc Marcus qui a gagné un peu de temps Par rapport à un crafter A ne pas fight l'Angel Pour avoir une Keeper Après du coup Il a moins de chance D'avoir un Angel deal Et ça Ça c'est peu joué en vrai Stars Et là il va y avoir Le mine Qui va être pris L'Angel Qui est pas Qui pas Ah il sait que c'était le wafer Il est bien fait De passer mal contre l'Angel Pourquoi ? Crafter Marcus Hello Ok Un autre Angel deal Pas terrible Pour le crafter Putain j'arrive pas Les cons Et Soul qui est pris Je ne comprends pas trop Le choix De Marcus De prendre The Star Surtout que ça le reculait Ouais Très étrange Je trouve Et là Putain Ouais Keeper Knife Ca va ultra vite 4 minutes déjà Bomb 1 Il a pris 3 dans la build Un peu le troll Je sais pas si c'est vraiment bon choix avec le knife Je suis pas sûr que C'est vraiment incroyable C'est cool quand t'as un Un build de l'arme Un build de l'arme mais C'est à peu près tout Ouais il a quand même de bons étages de différence Et le pot deck est ultra important 0.65 de vitesse en plus C'est énorme Le keeper est relativement lent avec le couteau et du pole T'as envie d'avoir de la vitesse T'as envie d'avoir de la vitesse Voilà Et Marcus On le voit Il Il est quand même bien derrière Et il a du mal à remonter Avec un build aussi puissant C'est dur de remonter Vu qu'il y a pas grand chose Qui te rend vraiment plus puissant On peut pas faire une grosse diff sur le build Que tu fasses de la diff sur Le mapping Des tp Etc Mais C'est bon Voilà C'est pas terrible On dirait que Crafter va prendre La victoire ici Est-ce que la mort a vraiment fait une si grosse différence Je pense que oui Je pense que Crafter ça Il aurait été quand même devant Oui oui 45 secondes là Tu peux clairement faire deux étages avec un build comme ça Il n'y a pas de doute Je crois qu'au début de bombe 1 Il était à 4 minutes 4 minutes et quelques Alors que Marcus était à 5 A priori il aurait été quand même devant Mais bon c'est sûr que t'es plus vraiment dedans Ou une fois que t'es mort Mentalement c'est pas facile C'est la première phase de Satan qui est faite Deuxième correcte Et la troisième normalement qui pose le moins de problèmes Bon là attention Il a failli mourir Il n'est pas terrible ça Il n'a pas de bombe Ok ok Il va Il a vraiment de la chatte sur les bombes Parce que Il aurait pu ne pas du tout avoir de bombe Et ça aurait été une salle pour rien Alors que là il a un très très bon skip C'était boldi d'aller dans cette salle pour choper des bombes Ok mais Bien joué bien joué Le chaos card Ouais voilà ça va Il n'y a même pas de questions à se poser Pouf Chaos Et GG C'était rapide 7 minutes 15 avec Keeper C'est ultra rapide Et GG avec Rafter donc Et j' iPad Et j'en ai ai qui À m jede fois Sous-titrage FR ?